coucou à toutes et tous me voilà pour vos énergies du week-end donc le week-end du 6 et 7 avril 2028 pour pour information nous avons la nouvelle lune le 8 le lundi 8 avril donc nouvelle lune en bélier éclipse solaire totale également donc je vous laisse aller chercher il y a plein d'informations sur internet donc voilà pour les les petites informations et on va commencer avec alors l'oracle les anges mystiques on va commencer avec un message pour tous en et ensuite comme d'habitude avec le béline donc celui là celui là nous irons à chercher voilà votre petit message pour chaque signe pour le week-end du 6 et 7 avril 2024 d'ailleurs je vous rappelle vous aurez le temps en barre de description donc je vais vous mettre un le temps pour chacun d'entre vous et nous avons l'ange de l'objectif hop l'ange de l'objectif et on vous dit devenez une étoile fil en temps alors d'ailleurs la nouvelle lune c'est peut-être le moment de faire vos voeux de de voilà de de pourquoi pas faire naître une idée simplement si vous ne savez pas que faire de votre vie ou quelle est la meilleure voie à suivre demander à l'ange de l'objectif de vous aider à trouver votre étincelle quand rien n'a de sens ou ne semble clair laissez lui vous rappeler que le sens ne se trouve pas nécessairement dans votre carrière vos relations ou vos loisirs il s'agit de vivre pleinement chaque instant trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire savourer le présent savoir que vous n'êtes pas seul et que tout le monde est lié par l'amour alors pardon savoir que vous n'êtes pas seul et que tout le monde est lié par l'amour est ce qui donne à la vie un but en vous pour renouer avec votre étincelle d'amour prenez le temps d'observer les étoiles lever les yeux vers le ciel la nocturne et laisser des sentiments d'émerveillement vous rappeler que vous êtes un enfant de cet univers pas moins que les arbres et les étoiles votre but est de vivre votre précieuse vie d'apprendre et d'évaluer à chaque expérience et de vous reconnecter à l'énergie aimante et infinie en vous et tout autour de vous donc voilà pour ce premier message donc l'ange de l'objectif donc voilà alors et on va prendre le béline donc comme d'habitude je ferai une petite pause entre chaque signe pour noter votre temps petit rappel également mon oracle est disponible sur mon site internet pareil vous allez retrouver un le lien dans la barre de description pour ceux qui souhaitent et on continue alors pour vous tous quels veulent quels sont vos messages pour le week-end du 6 et 7 avril 2024 alors allons-y pour vous alors on va commencer par vous les béliers ensuite les taureaux les gémeaux les cancers les lions les vierges les balances les scorpions les sagittaires les capricornes les berceaux et les poissons donc voilà et au dos nous avons l'étoile de la femme alors on peut parler d'une femme vous si vous êtes une femme sinon si vous êtes un homme cela peut représenter une présence féminine l'épouse une amie ça peut être également une maîtresse une nouvelle rencontre pour les célibataires donc voilà donc en tout cas on a l'étoile de la femme on parle de sagesse là juste derrière on parle de protection là où de protéger peut-être une femme ou d'être protégé tout simplement on parle de sérénité d'harmonie au programme là peut-être pour vous tous en à on à l'abondance en c'est pas mal ça déjà pour commencer un c'est vraiment pas mal alors je remets bien les cartes je vais faire la petite pause pour noter votre temps les béliers et je reviens de suite un alors pour vous les béliers nous avons à la trahison alors on parle sur ce week-end de deux troubles de conflit alors est ce que c'est avec une femme avec une amie est ce que j'ai quelqu'un un homme qui veut impressionner une femme avec de belles paroles là en tout cas on vous dit un ou ça peut être une femme également si vous êtes un homme qui veut vous impressionner avec des paroles on va vous dire de voilà attention à méfiance par rapport à une femme tout simplement sur ce week-end donc pour vous les béliers je mettrais bien un autre petit message sur cette trahison juste pour compléter pour vous les béliers alors week-end du 6 et 7 on va vous dire de prendre le temps de réfléchir de méditer il va falloir prendre du recul on peut parler d'un simple conflit avec sa partenaire et son partenaire mais on vous dit de prendre du recul est ce que ça va s'arranger oui pour moi il ya voilà ça va s'arranger vous n'allez pas vous inquiétez un par rapport à voilà c'est un conflit mais il ya une solution au conflit on va pouvoir se libérer un de de cette situation qu'est ce qu'on peut vous dire également sur la trahison ouais on peut parler de jalousie un aussi un voilà jalouse parce que quelqu'un vous approche de trop ou avoir des soupçons mais on va avoir il faut se libérer des moi il n'y a pas de soupçons à avoir en réalité dans cette situation voilà c'est une mauvaise passe je pense tout simplement pour vous les béliers donc voilà je vais vous souhaiter un très bon week-end et à bientôt pour vous les taureaux nous avons à les plaisirs un week-end plaisir un week-end harmonieux fait de joie on vous dit que tout va être agréable et peut-être en présence un justement d'une féminine en tout cas oui qu'est ce qu'on peut vous dire également sur sur les plaisirs on parle de création aussi un d'inspiration artistique de fait de réjouissance pourquoi pas un week-end aussi voilà on on va visiter un musée on peut voilà parler d'art on peut découvrir un se découvrir un talent également les taureaux là par rapport à cette situation donc voilà pour votre message les taureaux je vous souhaitais un très bon week-end et à bientôt alors pour vous les gémeaux nous avons à le croître alors week-end marqué par l'isolement et peut-être la tristesse peut-être par rapport à la féminine ou tout simplement voilà on qu'est ce qu'on peut dire sur les sentiments on se sent isolé les seuls tristes je prenais un petit message supplémentaire pour vous les gémeaux également alors ça peut être voilà ça peut être une relation avec une féminine vous vous êtes la féminine qui vous sentez un seul tout simplement on a le contrat union alors allons-y il ya peut-être un blocage aussi on se sent bloqué par rapport à un contrat par rapport à une union alors pour vous les gémeaux avec mon aura qu'est ce qu'on peut avoir une précision par rapport aux clôtres en est ce qu'on va se retrouver en prison je sais pas où non on se sent isolé là alors c'est pas forcément la prison mais on parle de paix on parle de retrouver la paix peut-être justement profiter de ce week-end au lieu de voir le côté négatif de cette solitude le voir comme comme un moment de paix de sérénité à prendre tout simplement j'aimerais bien avoir un autre message tout de avoir une petite précision pour vous les gémeaux en tout cas on peut se sentir coincé on parle de paix de se libérer du passé pour moi on peut voilà se sentir coincé aussi encore avec une situation de dépendance et ça peut être voilà un week-end justement qu'on profite pour méditer réfléchir voilà peut-être comment se libérer comment retrouver un équilibre en tout cas si vous êtes dans une situation de solitude de tristesse vraiment profiter plutôt de cet instant de solitude plutôt pour pour voilà pour pour tout simplement prendre du temps pour vous vous ressourcez pour retrouver une certaine sérénité pour réfléchir à d'éventuelles solutions également mettez à profit ce temps plutôt au lieu de rester vraiment dans un état un petit peu morose on va vous encourager voilà à apprendre le côté plutôt à transformer cette situation négative en positif pour vous les gémeaux donc voilà je vous c'était un très bon week-end en espérant que voilà ça ne vous concerne pas que vous voilà vous n'êtes pas dans cette situation mais en tout cas voilà je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous dis à bientôt alors pour vous les cancers nous avons à la fortune week-end week-end malchanceux des difficultés peut-être peu d'aide on va trouver peu d'écoutes par rapport à une situation les cancers bon je vais essayer je vais recouvrir quand même pour avoir une précision on a l'impression que les choses n'avancent pas on a du mal à aller de l'avant alors pour vous les cancers c'est peut-être aussi on a du mal peut-être à aller voilà j'ai quelqu'un qui aimerait aller vers une féminine mais qui a du mal qui se sent pauvre et pourtant on a l'argent là on vous dire sagesse vous inquiétez pas il ya de l'abondance vous êtes protégé de ce côté là pour moi alors une précision pour vous les cancers par rapport à cette infortune en la fortune elle serait plutôt émotionnelle sentimentale on aimerait où on espère peut-être une reconnexion que l'autre accepte voilà de d'à nouveau peut-être reprendre contact alors j'aimerais bien un autre une autre précision on voudrait retrouver un peut-être aussi la stabilité la sécurité aussi un pour son foyer ou mais surtout aussi à retrouver ce bonheur réaliser un projet mais peut-être que pour l'instant financièrement également un pour certains d'entre vous vous n'êtes pas en capacité en fait de pouvoir réaliser un projet il manque peut-être les moyens mais on vous dit que c'est protégé vous les vous allez les avoir un ouais profiter plutôt de votre week-end vous inquiétez pas pour cela pour l'instant pour moi ça va aller on va retrouver un cette stabilité et cette sécurité c'est seulement que peut-être que c'est lent c'est lent c'est vrai que vous pouvez trouver un l'issue à longue et pourtant les choses se font donc mais tranquillement donc voilà voyez comment ça résonne en vous et si ça résonne en vous également donc ces messages donc voilà je vous souhaitais un très bon week-end je vous dis à bientôt alors pour vous les lions nous avons à le feu décidément il ya vraiment que les taureaux pour l'instant qui est ressorti plutôt positif là on parle de feu donc l'âme numéro 37 on parle peut-être d'un conflit on va vous conseiller de dédramatiser à une situation et ça serait plutôt avec la féminine une féminine donc moi qu'est ce qu'on peut vous dire également sur sur le feu bon on a la force avec le feu on parle d'une flamme peut-être une flamme qui se rallume aussi à une passion qui se rallume ou qui s'allume vous rencontrer une personne et ouais je pense que c'est plutôt ça les énergies pour ce week-end des lions il ya vraiment quelque chose de on peut être fier de soi on peut être fier de soi là donc il ya quelque chose qui se passe mais plutôt très positif je vais juste préciser un petit peu pour voir tout de même alors pour vous on parle d'un changement on parle d'un changement d'une guérison d'un lâcher prise donc c'est plutôt positif là avec les signes des poissons on vous dit un qu'il ya un changement pour moi c'est heureux qu'est ce qu'on peut vous dire sur les poissons également on parle d'empathie à quelqu'un qui va comprendre votre sensibilité peut-être où vous allez comprendre vous allez voilà être à l'écouté de votre sensibilité les les lions là sur ce week-end donc voilà et il ya quelque chose qui se passe mais c'est plutôt voilà on est plutôt dans l'équilibre tout de même donc voilà je vous souhaitais un très bon week-end et je vous dis à bientôt alors pour vous les vierges nous avons à le hasard l'âme 44 donc week-end de chance alors pourquoi pas jouer au jeu de au jeu de loto à ce que vous voulez en tout cas on vous dit que ce sera un week-end à favoriser par la chance on peut avoir une rentrée d'argent en tout cas on parle d'une excellente période pour mettre en route des projets même sentimentalement pourquoi pas faire une rencontre alors il n'y a pas de hasard on vous dit à chaque fois mais voilà c'est plutôt un bon week-end voilà de la chance de la chance de on parle d'une providence d'une opportunité peut-être même d'un renouveau pour vous un les vierges sur ce week-end donc voilà je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous dis à bientôt alors pour vous les balances nous avons le retard peut-être un blocage aussi avec ces trous qui sont bloqués alors on va parler de contretemps des inattendus pardon des contrariétés vous allez avoir l'impression que tout va de travers sur votre week-end donc je peux avoir une précision par rapport à est-ce que je peux avoir une précision pour les balances bon après c'est que du retard c'est que des contretemps en jeu donc voilà c'est voilà il faut simplement être patient ouais c'est peut-être une décision qui tarde à arriver une libération qui tarde à arriver on a le signe du gémeaux des gémeaux pardon voilà mais on vous dit que ce cadeau ou cette surprise ou ce bonheur imparfait que vous attendez il va venir mais voilà c'est peut-être pas sur ce week-end il ya encore un blocage ou déblocage par rapport à une situation que vous vivez les balances donc voilà je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous fais de gros bisous alors pour vous les scorpions nous avons procès l'âme 33 alors on parle d'un week-end c'est pas un bon week-end peut-être qu'on va chercher à vous faire craquer et tous les moyens vont être bon pour pour voilà tenter de vous faire craquer qu'est ce qu'on peut vous dire également on parle d'un dilemme peut-être des doutes que vous pouvez avoir on parle peut-être d'une attente également on vous dit d'être vigilant sur ce week-end à l'escorpion on parle d'être aveuglée aussi j'ai cette sensation d'être aveuglée qu'est ce qu'on peut vous dire également oui un week-end où il ya des querelles un litige je vais vouloir une précision du coup parce que c'est plutôt négatif c'est on parle de révélation on a le signe du long long on parle de vers de de révélation qui pourrait il pourrait y avoir des révélations et ça va être désagréable pour vous les scorpions alors une précision j'aimerais bien quand même qu'il ya un petit truc positif qui ressort hop elle voulait venir on a des doutons on a l'intuition qui est un truc qui ne va pas il va falloir couper un on a peur d'être dans les illusions là on parle d'angoisse sur ce week-end également ouais c'est pas top pour l'instant j'ai que les taureaux elle est bien c'est plutôt sympa c'est par rapport à de la visite à des nouvelles ou une nouvelle peut-être que vous recevez une lettre d'un procès puis du coup c'est vrai que si vous pouvez pas contacter une administration ou autre pour avoir je sais pas des des informations un complément d'information ça pourrait vous angoisser du coup on peut ne pas être bien ne pas comprendre voilà quelque chose qu'on reçoit un dernier message ou ça peut être tout simplement avec voilà quelqu'un de l'entourage ou autre bon il ya la réussite il ya une solution qui va être trouvée mais on pourrait être ouais être comment dire contrarié par une visite par rapport à une révélation là donc voilà pour vous les scorpions dans tous les cas je vous souhaitais un très bon week-end je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous alors pour vous les sagittaires nous avons la découverte bon c'est déjà mieux que certains signes donc week-end vous allez y voir plus clair les sagittaires vous pouvez trouver le nœud d'un problème également il était temps on vous dit la découverte également c'est 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 oui décerner discerner une situation et d'y voir vraiment plus clair moi j'entends on apprend quelque chose on découvre quelque chose mais là ça serait vraiment dans le positif vraiment pour vous les sagittaires donc voilà un petit complément parce que c'est plutôt neutre tout de même on a l'équilibrant on a l'équilibrant on allait il ya cette notion de liberté de guérison par rapport à une situation on parle d'agir intelligemment aussi donc non c'est c'est plutôt positif pour vous les sagittaires donc voilà je vous souhaitais un très bon week-end et je vous dis à très vite alors à votre tour les capricornes nous avons aux passions passion de la passion dans l'air les 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 capricornes en passion dans l'air ça peut être aussi un conflit des conflits de la rivalité on parle d'un week-end où c'est tendu peut-être également moi je précise et je précise en ce message c'est la passion dans le bon sens ou c'est la passion du sens colère ou rupture en une grosse colère là il ya une cause colère et peut-être que ce serait du côté financier on se met en colère on est contrarié peut-être par rapport à une grosse dépense en tout cas ça peut voilà on peut peut-être pas aller jusqu'à la rupture mais ça peut nous donner envie de rompre avec l'autre parce qu'on estime que l'autre va peut-être abusé alors qu'est-ce qu'on peut savoir de plus les capricornes à un dernier message on se protège et puis on va peut-être méditer on va essayer de contenir sa colère on se protège aussi peut-être d'un groupe de relations sociales du public se protège peut-être une personne qui revient du passé aussi les capricornes en tout cas il ya quelque chose qui se passe qui peut vous mettre en colère qui peut voilà créer un conflit de la rivalité en tout cas voilà pour moi vous allez prendre du recul voilà vous allez prendre du recul là les capricornes par rapport à cette situation j'ai envie de dire peut-être que vous allez avoir besoin voilà de vous isoler un de prendre la distance tout simplement pour retrouver votre calme et puis pouvoir passer malgré ça un bon week-end alors vous réfugiez pas dans le travail on le dit parce que vous avez besoin de repos également c'est pas forcément la meilleure des solutions ce que vous avez besoin de voilà de vous reposer regardez un film lisez un livre faites ce que vous aimez faites quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous permet peut-être de voilà d'essayer de de lâcher prise sur un conflit là sur le week-end voilà qui vous changez les idées vous allez avoir besoin de il ya quand même une séparation et un changement tout de même donc en tout cas oui pour moi il ya cette notion de s'isoler en tout cas des autres et et surtout voilà de se changer les idées mais positivement là les capricornes sur ce week-end là décidément c'est pas mais bon ça doit être comme sans doute donc voilà je vous souhaitais un très bon week-end et puis je vous dis je vous dis à très vite alors pour vous les versos nous avons à l'élévation enfin une bonne nouvelle pour donc l'élévation pour vous les les versos donc on parle des idées qui vont peut-être être marquées remarquables on parle de marquer un des points sur ce week-end c'est un excellent week-end pour tout ce qui concerne aussi à l'élévation spirituelle qu'est ce qu'on peut vous dire aussi avec l'étoile l'élévation à on a cette notion d'étoile d'être une étoile peut-être ouais on progresse on progresse on parle d'un avancement peut-être qu'on va fêter à une promotion aussi un tout simplement les les versos donc en tout cas voilà grand succès pour moi pour vous les versos donc voilà donc il n'y a pas plus à dire voilà soyez très positif je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous dis à bientôt alors pour vous les poissons ont fini par vous les poissons et nous avons en décidément c'est beaucoup d'entre vous c'était pas forcément positif essayer d'aborder quand même malgré que les messages sont pas forcément merveilleux de prendre un cela positivement et justement plutôt d'essayer de de renforcer un les choses ainsi vraiment ça ça résonne en vous on a le dépotisme donc peut-être que ce sur ce week-end on va se sentir obligé de faire des choses qui vous donne pas envie on se sent lié peut-être à des obligations par exemple s'occuper de deux voilà de désherber de faire des choses mais pas agréable faire le ménage ouais on n'a pas envie là alors peut-être qu'on a tout simplement les poissons pas envie de sortir et ça arrive un jeu une précision jeu une précision par rapport à ce qu'on peut dire aussi sur le dépotisme qu'est ce qui me vient on peut parler de manque de liberté on se sent pas libre on peut-être que ben on a les enfants et c'est pas évident de pouvoir faire ce qu'on veut quand on a les enfants à la maison sur le week-end on se sent lié quoi pourtant il suffit de se baisser un pour j'ai la clé là donc j'ai envie de dire ouais même si vous êtes avec vos enfants même si voilà permettez vous tout de même une petite sortie d'aller prendre l'air surtout si si vous avez la chance qu'il fasse beau je suis pas sûr qu'il fasse beau chez moi ce week-end mais je sais que il va faire beau dans d'autres endroits à on se sent peut-être soumis à par rapport à l'amour par rapport à ses sentiments il ya une solution vous allez trouver une solution ou soit c'est quelqu'un de votre entourage qui veut vous prendre par les sentiments vous pouvez vous libérer ne laissez personne vous prendre par les sentiments on vous dit là moi j'ai l'impression que c'est ce et vous aurez un résultat positif c'est peut-être ça le votre message libérez vous même si vous aimez bien voilà même si vous avez de l'amour pour l'autre ou même si on parle d'un ami d'une maman d'un papa ne vous sentez pas coincé par cette personne si vous n'avez pas envie libérez vous là il faut se libérer d'une situation tout simplement donc voilà je vous souhaitais une très bon week-end les poissons je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous et comme d'habitude donc je vous retrouve à la fin tous donc pour on va prendre un message de vos anges ok message de vos anges up avec le dos et on va prendre marie reine des anges donc pareil ces deux oracles de dorine vertu up et nous avons la joie moi j'ai envie de dire un voilà c'est c'est nous un qui 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 pouvons aussi à rajouter de la joie dans dans nos foyers dans sur notre week-end voilà des fois il suffit voilà de d'avoir cette volonté j'ai envie de dire de le faire même si bien sûr il ya des fois il ya des soucis on traverse des épreuves voilà c'est pas facile mais en tout cas ce que je vous souhaite c'est en tout cas trouver l'apaisement pour ceux qui vivent des moments difficiles donc voilà c'est surtout ça a trouvé de l'apaisement et puis et puis une personne pourquoi pas à qui à qui parler on a adriana je vous guide vers la réponse à vos prières écoutez moi et suivez mes pas je communique avec vous à travers votre intuition vous pensez et vos rêves et azur vous dit votre souhait se réalisera prochainement ayez confiance et soyez patient ne forcez pas les choses et pour tous nous avons alors avec marie reine des anges le foyer j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer et nous avons la joie en impression ce moment je remercie dieu d'être en vie donc c'est ça la joie c'est remercier d'être en vie de de voilà de pouvoir profiter de la vie même si des fois pour certains et certaines d'entre vous des fois c'est pas forcément évident de comprendre un ce style de message parce que vous êtes dans des moments difficiles en tout cas moi je vous souhaite le meilleur et puis je vous souhaite un très bon week-end à tous et je vous fais de gros bisous un grand merci à tous un pour pour votre présence et votre soutien et à très vite et je vous souhaite Sous-titrage Société Radio-Canada